J'ai donc de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je sors de voir ma neurologue, comme peut-être plusieurs d'entre vous savez, j'ai fait un AVC au mois d'août et à ce moment-là, elle m'avait dit que c'était ma santé qui m'avait sauvée parce que j'avais à peu près pas de séquelles. Et là, elle vient de m'annoncer que, bon, la carotide est finalement assez bloquée et que c'est grâce encore là à ma santé que je m'en remets aussi bien parce qu'apparemment que mon corps s'est dit, bon, bien là, celle-là est bloquée, on va aller ailleurs, les voies sont libres, c'est le bonheur total, donc pas de niaisage là, on va aller là où ça fonctionne. Donc, je suis, c'est une grande gratitude aujourd'hui. Premièrement, merci à mon corps d'être un exemple pour vous, d'avoir la santé que j'ai. Je suis un bon, comment on dit en anglais, « I walk the talk » et deuxièmement aussi à ma neurologue qui a fait les bonnes actions en temps pour diminuer les séquelles. J'ai eu des petites séquelles, rien de majeur, mais ça m'a quand même pris un trois mois pour revenir, un trois, quatre mois pour me remettre sur l'hôpital entièrement. Et un énorme merci à mon chum d'être arrivé en temps pour m'amener à l'hôpital. Tout ça, bon dire, que ma rencontre avec la neurologue, là, vraiment géniale, elle était sur le bout de sa chaise, elle dit, « Sonia, on a besoin de monde comme toi » pour promouvoir les actions saines, que les gens prennent des meilleures habitudes de vie pour justement réduire les risques, les impacts de, mettons, suite à un AVC. On a besoin de monde comme toi pour coacher les gens à être proactifs pour leur santé, de ne pas attendre d'être malade pour prendre soin d'eux. Parce que des gens comme moi, ça a l'air qu'ils s'en sortent aussi bien, on n'en rencontre pas tant que ça. Je fais partie des 10 % des miraculés, si on peut dire. Et là, on m'a donné tout plein de contacts. En tout cas, bref, je pense qu'il y a quelque chose de pas mal de fun qui s'en vient avec cette expérience-là. Puis elle me demandait, elle dit, « Tu as l'air, tu rayonnes tellement. » Elle dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai dit que même avant l'AVC, j'avais une spécialité d'action pro-cerveau pour avoir un cerveau en santé. Un cerveau en santé, c'est quoi? Eh bien, c'est un cerveau qui est moins anxieux, qui vit mieux l'impact du stress. C'est parce que souvent, on a une vie stressante, puis bon, on n'a pas le choix. Mais ce que j'enseigne, entre autres, en coaching, c'est d'aider les gens à diminuer l'impact du stress sur leur santé. Donc, un cerveau en santé, c'est ça, d'être moins anxieux, de diminuer l'impact du stress sur vous, d'avoir une meilleure performance mentale et d'être beaucoup plus zen. Donc, puis aussi, entre autres, si c'est un cerveau en santé, eh bien, ça pense mieux et on est plus heureux quand on a les pensées plus claires. Donc, elle a renforcé le fait que, « Let's go, Sonia, il faut que tu promouvoies davantage la santé. On a besoin de monde comme toi pour qu'il y ait moins de monde dans les hôpitaux. » Ça m'a donné un de ces coups de pouce incroyables. Vous allez voir une belle évolution dans mes, probablement dans mes affichages et mes commitments envers les professionnels autour de moi. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez être en santé comme moi, Bon, bien, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous coacher, de vous guider pour avoir, être à votre meilleur cellulairement parlant, psychologiquement parlant. Sonia Lebel, coach pro-cerveau. Bonne journée!